C'est parti pour la deuxième semaine de campagne électorale. Les candidats présidents poursuivent leur itinérance en province, du moins pour ceux qui s'y sont lancés dans la campagne. Félix Tshisekedi est arrivé à la Tchopo après l'étape du Grand Équateur où il s'était offert un bain de foule. Sa campagne pourrait prendre une petite pause. Le président de la République, candidat à sa propre succession, est attendu à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, pour participer à la conférence de parti sur le climat COP28 le 30 novembre prochain. Pour sa part, Moïse Katumbi a déjà sillonné Goma Beni Boutembo dans le nord Kivu. Il communit avec la ville de Kindou dans le Manima avant Bukavu dans le sud Kivu. Le prix Nobel de la paix a démarré sa campagne dimanche non loin de son fief naturel. Fayoulou a déjà ratissé large dans son bandeau natale où l'homme de la vérité des urnes veut rééditer l'exploit de 2018. Il est annoncé dans la Grande Orientale. Floribère Anzolouni poursuit sa campagne lancée à Baraka. L'homme du débat maintient sa disponibilité à débattre sur les idées. Deli Sissanga, Constant Moutamba et les autres candidats sont aussi engagés pour une campagne électorale très ouverte.